Je m'espère que vous avez fini réveillé pour certains, vous êtes en forme, et puis vous êtes en train de boire un café, vous n'avez pas de serré, vous n'avez pas apprécié ça avec nous ce matin. Vous m'avez salué aussi, vous êtes en dehors, vous êtes du côté pays de la France, vous êtes là-bas, vous êtes de certains pays où vous s'abonner connectez vous sur les pages officielles de Télé Crayole et aussi sur la chaîne YouTube. Merci à vous, bien sûr, pour les commentaires. En tous les cas, il fait plaisir toujours de retrouver vous chaque matin, malgré un petit serein de la pluie sur Saint-Pierre, pour aujourd'hui, pour le matin, en réveillant, je m'ouvre la fenêtre, je m'y vais, la pluie, il farine. Donc c'est bon signe, hier la météo avait annoncé de la pluie, mais elle n'a pas tombé, donc pour Saint-Pierre, du moins, il a fallu juste fariner. Allez, nous sommes partis avec Haussmann Gangat, cette affaire-là, on l'avait déjà causé la dernière fois, il revient dans l'actualité, il est accusé de viol, il a exercé de grave violence sur les femmes les plus importantes de sa vie. C'est parce que Banna, il dit, une nouvelle demande de remise en liberté pour le directeur technique régional de la Ligue de football réunionnaise, donc voilà, en audience publique, ce fois-ci. Et Banna, il connaît donc les faits qui ont été reprochés sur les détenus depuis le temps que Banna est en train de dire. Donc le 2 février dernier, c'est une agression sexuelle pour harcèlement et viol. Le 15 février, Haussmann Gangat l'avait été extrait de la maison d'arrêt de demain jour pour comparaître devant les magistrats de la chambre d'instruction. saisi et puis remis en question sur son placement en détention provisoire du directeur régional de la Ligue de football réunionnaise. Mais très vite, les juges la prononcent en faveur d'un huis clos à la demande de l'avocat et du prévenu. On va connaître un peu l'argent, tu vois comment il est, il peut faire du huis clos, personne bien fait aimer, entre autres, le Zaféa. L'avocat du prévenu, Maître Norman Omarji, l'avait demandé ça. Banna Dianou Riel avait filtré ou dans les circonstances de l'incarcération de son client, qu'il a été mis en examen pour agression sexuelle et harcèlement, viol suite à plusieurs plaintes. Et ce mardi, en l'absence du principal intéressé, une demande de remise en liberté ainsi qu'un débat à huis clos de nouveau occuper une partie de l'audience de la chambre d'instruction. Mais cette fois-ci, le président Pierre Keynes et ses deux assesseurs précédents de la cour d'assises ont décidé que cette affaire-là sera publique. La pointe de raison que tout est fait en catimini, enfermé dans un trou là-bas. Banna Dianou Riel, la presse, tout le monde y connaît un petit peu ce que le quinquennat génère, comme elle a été accusée depuis le début de l'enquête, cette enquête pour viol et harcèlement, violences psychologiques pour son épouse. Elle a dit à nous comme ça qu'il n'aura un certificat médical qu'elle a été là pour montrer les affaires et pour étayer la plainte. Donc, première plainte en 2021 pour détresse psychologique et maltraitance. Le second en 2022 pour dépression et anxiété et violences sexuelles. Et le dernier en date le 3 janvier 2023, ça va être trop longtemps aussi, dans lequel le médecin indique que sa patiente nécessite un suivi psychiatrique, psychologique suite au harcèlement qu'elle a subi. Et puis, dans ce domaine du football, je l'ai vu, c'était un petit peu dans le même temps où ça, le président du football, la FFF, dernièrement, a eu des soucis avec ça. Il s'est accusé de viol et donc, lui, il est parti par machin. Donc, c'est un bouc. Je me rappelle plus son nom tellement, il était très important, un peu dans le monde de football. Là, il vient sur cette histoire, je ne me rappelle plus trop, trop son nom. En tout cas, l'histoire, elle a fait beaucoup d'affaires, elle la donne manger pour des grandes chaînes publiques, là, pour machin. C'est un peu comme l'opération Wambouchou, vous connaissez ça ? Là, dans le temps, pourquoi on met de feu, pourquoi on fait péter ? Là, pourquoi tu es le monde là-bas ? La pression ne parle presque pas. Donc, il en parle dans l'océan Indien, comme ci, comme ça. Bon, là, il faut y attendre que les affaires y aggravent. Un petit mot, vite fait, dans la presse, comme ça. Nous, nous en parlons un petit peu sur ça. Donc, on va revenir peut-être à la fin, là-dessus, avec l'expulsion des immigrés, là, du côté de Mayotte. Voilà. Quatre compagnes, quatre condamnations pour violence. Un homme de 34 ans a comparu lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour l'effet de violence sur conjoint. Il a également pris aux parents de son conjointe, donc, en menaçant la mort du père de celle-ci. Donc, le moins que Banna, il peut dire, c'est Gary, les Garidés. Donc, elle n'est pas à une agression de près. Le trentenaire, qui l'avait aussi répondu à l'effet de violence sur sa compagne, qui avait déjà été condamné à trois reprises pour ses violences, sur ses trois dernières conjointes. Banna ne passe pas le beau don. Donc, et puis, ce fois-ci, encore, pendant cette relation, les relations ont duré chacun un an, quasiment. Donc, la jeune femme y affirme avoir subi des violences régulières, coups de poing, gifles, insultes, qu'elle était fardeux dans cette relation. Elle y finit par déposer plainte. Le 27 mars, à la gendarmerie de la possession, elle avait peur de la sécurité de ses trois enfants. Donc, c'est les parents de la victime qui n'a pas été épargnée non plus. Bon, on va mettre la pression à la fille pour qu'elle y saisisse la justice. Après le dépôt de plainte, le prévenu l'a été interpellé le 21 avril. le puits placé en garde à vue. Bon, ils vivent dans la rue depuis la séparation. Et depuis, elle est assez compliquée pour lui, et aussi pour les gendarmes, de localiser la personne. Bien, encore, vivre dans un chemin un peu compliqué pour localiser là-haut. C'est Bande Moule qui vit dans un chemin un coup de Saint-Pierre, un coup de Saint-Denis, un coup de partout. Et est-ce que vous avez vu la loi, les contrôles, Bande Moule, ils durent dans un chemin partout ? C'est un peu rare. Donc, là aussi, physiquement, il a changé. Et lui, l'avenir un petit peu... Quand on vient dans un chemin, il devient compliqué. Il n'est pas facile. Les autres, même ça, tu vois comment il est. Voilà un peu. Donc, en tous les cas, il n'empêche pas que s'il condamne à lui, il met à lui en prison, il n'aura la place pour dormir. Donc, là aussi, peut-être que c'est ce que lui souhaite aussi. Après, arrivé à ces drames-là, nous, on a quand même pas mal de drames qui se passent dans notre pays. Mais quand on nous parle de drames, il ne faut pas faire une généralité pour dire que la Réunion, il n'y a que des violences conjugales. Après, les violences conjugales, il faut voir un petit peu aussi. Et puis, il n'y a pas rien de possible. La France aussi, il y en a dans le monde entier, il y en a toutes ces violences-là. Quand on voit en Afghanistan, comment on a fait avec les femmes dans certains pays, comment on a fait la maltraitance avec des femmes, c'est assez compliqué, quand même. Après, ici, il y en a ces fameuses associations que les payer par l'État, les payer pour faire votre travail. Bon, ben, elle est là pour faire ressortir les affaires. Mais est-ce qu'il rapporte quelque chose à la population aussi, vu que nous, on a toujours des violences, toujours, ben, on n'a pas tel. Donc, c'est bien d'avoir des super associations qui parlent de la femme. Et sans parler de la femme, c'est bien, mais passer à l'action aussi, c'est mieux. Souvent, on m'y cause avec certaines personnes, ils disent, ben, ben, oui, il y a des associations. Oui, mais quand on s'en va là-bas, ben, on a notre petit salaire qui tombe le mois, le secrétaire, les affaires comme ça, mais après, ils rôdent vraiment, ils ont rôdé telle chose de telle manière, mais ben, on n'est pas là pour eux, ils font la caisse. Après, quand on les prit dans la merde, ils ont sorti, ou pas, même aussi, là aussi, c'est une autre affaire aussi. Voilà, ben, les associations, on a un peu partout, pas rien que pour les femmes, on a pour les boucs aussi, et puis on a pour toutes sortes de qualité, et toutes sortes de qualité, bon. Si tu veux savoir le nombre d'associations que on a, les trucs comme ça, il suffit d'aller poser la question à la région, on le voit, donc, au département, on se va bien voir, ben, toutes ces demandes de subvention, on est arrivés là, ben, on dit tout de suite, toutes les demandes d'association. Ou sinon ça, la préfecture, de l'autre quartier, la préfecture, elle est un petit peu plus compliquée, il faut passer la sous-préfecture à la préfecture, alors que du côté des services locales, là, il est très simple, on pose la question, qu'ils s'adimentent de subvention, un truc comme ça, ils connaissent toutes les associations. Allez, malgré les associations, on est intéressants, il est important, les associations, pour aider quand il faut. Après, là aussi, bon, ben, après, il fait son boulot, il est là, après, ben, elle est là, juste pour dire que ça, elle est là, voilà. La mairie de Saint-Benoît, qui manque de dialogue, d'après ce que Manahit dit, par l'inter-syndicale, qui porte toujours, ben, la porte est toujours ouverte pour Patrick Sely, d'après ce que Manahit dit, et puis, Manahit dit, on est là aussi de l'eau dans le gaz, à la mairie de Saint-Benoît, pointant le manque de dialogue avec les maires et les services, ainsi un certain nombre de dysfonctionnements, l'inter-syndicale, la CGTR, la SAFT, FPTR, le SNUTTR, la CFDT, ils lancent un appel à la grève pré-reconductible ce vendredi, l'attitude de l'indifférence de la municipalité envers les syndicats de la commune, les plus, il ne peut plus être toléré, d'après ce que Manahit dit, voilà, donc, c'est ce que les syndicats, ils disent clairement, donc, là aussi, dans toutes les communes, il n'y a pas de problème là, donc, il suffit d'aller, quand Manahit fait des réunions, le maire, des, voilà, donc là aussi, ils ont un petit peu dans ces banes de réunion-là, comment ils fonctionnent, il faut croire la tête de le maire, s'il n'y a pas envie de cause à où, la majorité, ils descendent quand même ses adversaires, attention, Manahit, s'ils donnent chacun un fusil là-dedans, Manahit, il dégage facilement, voilà. Toujours bien connecté sur Télé-Créole, il est déjà 6h10, 10 minutes, grand matin même, nous l'a en direct depuis Saint-Pierre, il nous parle de Prosper-Ève, qui ne veut pas la décision, il n'est pas d'accord, il a eu la décision de déboulonner la statue de Maïd Laboadonnais, dans un courrier adressé au préfet de la Réunion, Prosper-Ève, il demande aux représentants de l'État d'opposer à lui la décision de la mairie de Saint-Denis d'enlever la statue de la Maïd Laboadonnais, qui est collée du côté de Barachois, l'historien, qui parle de l'histoire coloniale, il regrette une mouvance américaine qui répécute sur la compréhension de l'histoire réunionnaise et française, il estime, rend hommage aux esclaves, il ne passe pas forcément par l'effacement de certains pans de l'histoire. Alors, c'est vrai que... Alors, pourquoi Maïd veut enlever ça ? Maïd a en gros vite fait l'article dedans. Maïd veut enlever ça, pourquoi ? Pour faire des terrains de jeu, des herbes pour la population. Il ne voit pas l'intérêt de que Maïd Laboadonnais l'ait été là. Et il y a beaucoup les comptes, les pour, l'enlèvement de ces bandes de statue un peu partout dans notre pays, comme par contre sur la mairie de Saint-Pierre où il y a des statues, Saint-Denis où il y a des statues, dans certaines communes il y a des statues et il y a des statues. Et ces statues-là, la plupart du temps, ils ne représentent pas, ils représentent les maîtres, les maîtres esclaves, les esclavagistes que les pointaient en l'air, pour faire appel à la population réunionnaise, que c'était les autres, que les... les télémètres avant et leurs petits-enfants, leurs arrières, leurs petits-enfants, leurs arrières, leurs petits-enfants et encore des maîtres ici à la Réunion. Et donc il y en a certaines personnes, ils bataillent aussi pour faire enlever tous ces bonnes machins-là et face à eux autres de la mémoire des gens qui arrivent ici. Et puis il y en a aussi pareil avec les statues, il y en a aussi, si on revient un petit peu là-dessus, dernièrement, il y en a causé un peu là-dessus, mais là, la population, là, la région, le préfet, tout ça, il ne veut pas, c'est d'enlever le nom des bonnes... de personnalités publiques ici à la Réunion, dans les rues, toutes les rues, il y en a des noms de banne-bougues qui sortent en France, de banne-demoun qui ne vaut pas rien qui a été ici, qui a été esclavale, qui a fait de l'esclavage, qui a fait plus souffrir la population de la Réunion. Donc les banne-français qui étaient ici depuis avant et même c'est que les au pouvoir étaient là, quand ils ont décidé de mettre un nom, pourquoi pas donner le nom d'Anchin, Eva, tout ça, ils ne donnent pas ça, ce nom, les anciens esclaves, ils donnent le nom Marius Harry Leblond, ils donnent le nom comment ils disent ça, UBA de Lille, tout le bon système comme ça là, mais là maintenant il faut regarder si il y a l'histoire, est-ce qu'il intéresse vraiment la Réunion de mettre des noms en rapport avec l'esclavage si vous voulez, en rapport avec le colonialisme, en rapport avec pas mal de choses, est-ce qu'il est intéressant de ne pas mettre un peu des noms pour faire rappeler, ramener en mémoire cette histoire que l'a touchée la Réunion, l'esclavage quand même, et tous ces machins-là, vraiment non, on va dire que ce n'est pas des Réunionnais que des hauts pouvoirs, c'est des Français de France, donc c'est un peu comme les fonctionnaires de la fonction publique française, voilà. Allez, nous sommes partis avec les opérations de décasage qui devaient débuter, commencer depuis hier, donc l'avait commencé un peu, alors donc, la destruction des bidonvilles Thalus II à Magikavo de la Grande Terre a été annulée par la justice lundi soir, la décision judiciaire a été accueillie par des cris de joie des habitants, les normales, des habitants que l'étaient, des immigrants, que l'étaient dans ces bidonvilles-là, où c'est ça resté, donc les cris de joie, c'est qu'on dit, t'es là, on ne retourne plus au commun du tout, nous reste la même, dans la nuit, dans la nuit, donc dans la nuit, Mala Copatel l'a pété là-bas, donc avec des jeunes qui ont été opposés aux forces de l'ordre, ben oui, donc présentes en grand nombre dans le secteur, la préfecture de Mayotte l'a annoncé, fait rappel à cette décision-là, une décision qui arrive alors que les Comores l'ont refusé lundi d'accueillir son bon compatriote dans un bateau que les ramènent à Zot au port d'Anjouan, 36 ressortissants Comoriens, 36 Comoriens, la vie aux autres refusait l'accès à Zot pays, donc voilà, ben parce que je préfère vivre Mayotte, donc expulsé de Mayotte ou Zot et Séjouan en situation irrégulière, de son côté à Beauvau, donc, ben Darmanin, là-bas, il dit à haut comme ça, à la place Beauvau, que dit, assure que l'opération va intensifier, dit. Si, ben Naïfé, un peu comme l'a se passé avec la grève contre les retraites, si Darmanin y suive le même train que le président de la République, ben ne ressentissant Comoriens-là, il risque d'avoir des problèmes, à mi-pensin, parce qu'avec ce gouvernement-là, vous avez l'avis qu'on s'en a fait avec les retraites, et maintenant, voilà, après, c'est un sens, mais chacun devait défendre son territoire, et puis le président des Comoriens, il y a au Mayotte à lui, donc là aussi, c'est une autre affaire encore. C'est vrai que la population, à certains moments, Sarkozy, l'avait, tous les hommes politiques que l'a passé pour les Comoriens, ni bataille pour ces bonnes affaires-là, tous ces hommes politiques-là, ils allaient mettre ce grain de sel dedans, et arrivé à la fin, nous voit quand les politiques, ils mêlent les autres de pas mal de choses, et nous voit la situation, comment l'étendue, là ici, du côté, l'étendue, du côté de Mayotte, chaque politique, l'arrivée, elle a voulu mettre son grain de sel, elle a voulu mettre son machin, elle a voulu faire des lois, voilà, et maintenant, les lois, ça va contre les autres lois, et ben, ils pètent partout, donc là aussi, là c'est assez compliqué, nous va aller quand même dans pas mal de chenards, pas mal d'actualités, là, alors nous va aller avec le temps que Migny arrive à défiler, ce que Mouna a pouffé, Mouna aussi, Kossan Mouna là-dessus, là, bon voilà, les opérations de décasage en jouant, on a fini passé, le déplacement de Macron, une loi antiterroriste, qui a été de nouveau, en série pour interdire la manifestation avant d'hommes là-bas, donc une décision du tribunal administratif contre cet arrêté de la préfecture du Loire-et-Cher, l'est attendu, l'était attendu hier vers 13h, on n'a pas encore gagné une nouvelle, donc très, voilà, et 30 minutes avant l'arrivée du président de la République, ben, il protège le président, donc il va dire, c'est une anti-manifestation, ben, il veut faire croire que la France, tout est calme, tout est beau, toutes les neuves, quoi, donc en fait, quand il s'en va faire ces manifestations, il arrive devant les préfectures, devant certaines usines, ben, elle appuie les manifestants, puisque la loi, elle bloque les manifestants de l'autre côté, elle ne fait pas une anti-diazote, donc sur le point de vue international, ben, la presse, elle apprend des images, c'est choquant, des interpellations que la population y fait avec Macron, donc tout va bien pour le pays, alors que le pays, dans le bordel, tout est cassé, donc là aussi, Bena, il prévoit, ben, c'est des lois, donc, alors, l'arrêté préfectoral qui était interdit, le rassemblement des dispositifs sonores et amplificateurs de son, Bena, elle a joué là-dessus, il n'a pas empêché non plus la cassolade, la cassolade, Bena, il appelle ça, là-bas à proximité de la maison de santé que l'a rendu, ou soit le président de la République, mardi, les partis, donc Emmanuel Macron a été accueilli avec un concert de casserole, le mardi, c'est-à-dire hier, dans l'après-midi, à Vendôme, dans le Loire-et-Cher, où plusieurs centaines de manifestations et qui a été tenue à l'écart par la visite du président d'ancien, d'après les banneux journalistes, le président est arrivé vers 14h à la maison de santé pluridisciplinaire universitaire de la ville dans un quartier bouclé par un... Fais rire-moi ça, le quartier, c'est comme si il vient dans le Saint-Pierre, ben quand il vient à la Réunion, la politique, le bon politicien, là, il vient à la Réunion, on nous voit très bien qu'on nous pose une question comme il y a un jour en train, quand il y a tous les croisés de chemin, mais tous les croisés de chemin, ben là, ils passent depuis dans les hauts, dans les bas, partout, ben là, ils bloquent, ben là, ils font des contrôles donc là aussi, c'est un autre problème encore, donc dans un quartier qui était bouclé, le quartier était bouclé par un important dispositif de sécurité pour tenir les manifestations et les manifestants à distance, là, donc, le casse-là le rad, ben là, il dit à vous, devant les gendarmes français sur la voie ferrée, ben là, il a vu ça à l'arrivée du président, donc, dans le Loire-Échère, place à Vendôme, dans le Loire-Échère, plusieurs centaines de contestateurs de la réforme des retraites étaient équipés de ces fameuses casseroles, boîtes de conserve, ou trompettes, la réunions, au milieu de la journée, le long de la voie ferrée puisque ils n'ont pas voulu que les gars ils rentrent dans la ville, là-bas, donc, proche de la maison de santé où ça, ça a commencé, ça a commencé, ça a fait une casserole, donc, une ambiance bonne enfant, comme ici à la réunion, mettre rouler, dehors, battre d'affaires, après, ils chantent un peu la chanson de Daniel Loireau, là-bas, ils ne chantent pas la chanson de Daniel Loireau, ils ne se disent pas que les chansons en a chanté, ils ont tapé n'importe quoi, mais bon, voilà, un peu avant l'arrivée du convoi, elle a envahi la voie tandis qu'une partie d'entre eux a été rejoint par un barrage de police, le barrage de police le plus proche de la maison de santé, mais après, il est passé, la police n'a pas laissé d'autre passer, elle a dit, ah, il y a le président, il y a là, il ne rentre pas trop, trop là-dedans, c'est à eux, c'est à eux, voilà, allez-nous les parties avec Joe Biden qui l'a annoncé mardi, c'est-à-dire hier, de briguer un second mandat à la tête des Etats-Unis, il avait l'intention désormais, il avait l'intention mais désormais, Benadio Loulou, il est officiel, je suis candidat à ma réélection, il dit le président américain de 80 ans, un vieux, un vieux bouquin, même ça, dans un message vidéo publié sur Twitter où vont des images sur l'assaut de la Capitole avec Donald Trump, et ben ouais, il utilise des images de son prédécesseur pour dire, ben lui, ce ne sera pas Donald Trump, lui, c'est un autre affaire encore, et elle a donné les républicains avec les démocrates, elle a tous ces bordels là-dedans aussi qui gèrent la politique du pays, c'est assez compliqué aussi pour Joe Biden, donc voilà, et Donald Trump qui voulait venir sur le plan, revenir sur le plan de la politique de son pays, il a été quasiment mis à l'écart, c'est un peu comme Sarkozy quand l'a voulu, machin, ben là, il trouve toutes sortes de qualités à faire pour Cocaï, donc ben là, il a fait toutes sortes de papiers, et là, aux Etats-Unis, je ne connais pas si il m'avait dit à Zot, si il m'avait dit à Zot dans la semaine dernière, Donald Trump a été quand même attaqué dans plusieurs histoires, et Benal a voulu faire descendre à lui, il a parlé même qu'il s'en fout à lui en prison dans les bonnes affaires, donc là aussi, c'est une autre complication encore, donc en tous les cas, c'est la politique, vous connaissez Benal, il mange à Zot entre Zot et Nalot, donc quand il commence là, et puis, on ne m'oublie pas à Zot aussi de l'affaire de la Gourgue de Sainte-Marie, avec Nialo, avec les démissionnaires que l'est arrivé avec l'élève de démission de la majorité qui est venue avec l'opposition, donc là aussi, il n'est un autre business encore, en train de tourner derrière, il ne tardera pas encore, le préfet va mal dedans, la justice va mal dedans, il faut dire, la Gourgue et Nialo, c'était deux grands camarades, ça m'arrive, deux grands camarades, ça m'engousse, Camaron, tout avec, fait la fête avec, la passation de pouvoir avant ça, c'était son grand camarade, c'est ce qui a été dit dans la presse, on n'a pas oublié, donc c'était son grand camarade, aujourd'hui, parce que le garçon il veut rentrer en place, apparemment, donc c'est une autre histoire encore, maintenant les petits camarades du tout, là c'est l'argent qui compte, la petite camarade, camaraderie a fini, bon allez, nous n'aurons bien sûr l'occasion de parler de ça, parce que ça c'est un affaire assez importante, nous on y parle beaucoup, notre journaliste parle beaucoup, et moi on a laissé tasser un petit peu pour voir s'il valait la peine encore, machin, on connaît la politique et moi ces deux choses, machin, est-ce qu'il vaut la peine encore, parce que ben, on a sa bataille entre eux autres pour revenir au même résultat, la population sera toujours lésée, la population, que ce soit elle qui rentre, que ce soit l'autre qui rentre, la population est lésée, toujours là-dedans, il nous va toujours entendre la population aller crier de l'autre côté là-bas. Nous les partis avec le Kenya qui nous parle du bilan des morts parmi les fidèles présumés d'une secte qui n'arrête pas de grimper, hier le 25 avril avec au total 89 corps ont été découverts dans la forêt à l'est du pays, ben, on ne connaît pas combien de fosses communes ou combien de, que nous autres si ça va découvrir, c'est ce que l'a prévenu le ministre de l'Intérieur, Kittur, Kindi, Kindi, donc que l'a rendu à lui, sur place, donc là aussi. Nous n'en avons aussi une autre affaire pour finir là, ben, elle parle à nous de Notre-Dame-des-Landes, le mouvement des soulèvements de la terre, c'est un mouvement qui est né en 2021, le soulèvement de la terre l'est dans l'œil du viseur du gouvernement d'Armanin qui est en train de faire ça encore, là il a envie de se faire ça, comme il se ferme pas mal d'associations. Ce dernier, il tient responsable des affrontements qui ont été survenus à Saint-Saôline lors des manifestations qui ont été interdites contre les retenues d'eau, l'organisation écologiste qui revendique des actions concrètes pour défendre l'environnement, les accuser d'éco-terrorisme et pour être dissoute, ce que, comme on l'a dit, plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs actions, exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens et des centaines de gendarmes ou de policiers qui ont fait appel à l'insurrection. comme ça, Gérald Darmanin il veut dissoudre ce mouvement-là devant l'Assemblée nationale. On l'a eu le 28 mars, il y a eu quand même pas mal d'affrontements avec l'éclatère des forces de l'ordre. Il y a des coups de boule pétanque dans la tête, tout ça. Il ne dit pas aussi que les forces de l'ordre la langue est de banakou de grenade de défense. Il y a pas mal de choses là-dessus. Là aussi, c'est une autre affaire encore. Là, il y a des histoires d'agroalimentaire, il y a des histoires de gros zozots, il y a là. Donc, il ne faut pas trop toucher l'industrie. Donc, en gros, Darmanin, il y a son machin. Il y aura bien sûr l'occasion de causer là-dessus, n'inquiète pas, c'est un affaire, le temps pour moi de faire une petite manipulation là et arriver vers là, quasiment, Gramoun, un bon enfant de Moon, il ne trouve pas partout. C'est à méditer aujourd'hui. Il n'a plusieurs significations. C'est-à-dire, quand on peut trouver un bon enfant pour marier, on peut trouver un bon madame pour marier, il ne trouve pas dans n'importe quelle famille, il ne trouve pas partout. Trouver une bonne qualité, même le bon qualité, il ne trouve pas partout. Voilà, c'est ce que Gramoun veut dire dans ce cas-là, le grand matin. La Réunion, on est prévue de la pluie toute la journée, d'après ce que Banaï dit, et Mayotte, il n'a un beau temps. Du côté de Maurice, ce matin, il n'a le temps découvert, un peu légèrement de la pluie, c'est ça, après on aura de la pluie. Voilà ce que c'est, la Réunion, on l'a fini, merci à vous d'avoir su Samida, à vous rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Tiens, bosserai la paille, et bonne journée à Zot, à l'écoute des programmes de Télé-Crayon. Sous-titrage ST' 501